Bienvenue les gars, on est en live, JT Box, aujourd'hui je suis avec Antenne Box, comment tu vas ? Ça va bien, nickel, merci, merci beaucoup pour l'invite, ça fait plaisir. Bah écoute, c'est normal. En plus, j'ai vu sur ta chaîne, je crois que t'as pas encore parlé de Canelo contre Monguya ? Non, non, j'avoue là, ça faisait un petit moment, j'ai pas fait de vidéo, enfin j'ai fait un live la semaine dernière je crois, et ça faisait un moment où j'avais pas fait trop de preview de combat et tout, parce qu'il y avait pas grand chose là, ces derniers temps. Bah si là, j'avoue, on vient d'en parler, mais il y a Papo contre Miguez, il va y avoir Anderson contre Mery, donc c'est cool. Mais ouais, ça faisait un moment où j'avais pas fait de, ouais ouais, ça va être cool, ça reprend un peu bien là, et puis après il va y avoir des grosses grosses affiches là, donc je vais me reposer pour préparer. Quoi ? Après il y a Aine contre Garcia, la semaine prochaine. Ouais, ouais, ça j'ai pas trop de, j'ai pas trop de live sur le... Ouais ? Si, en vrai, ça me fait kiffer, tu vois, c'est quand même une grosse affiche quoi, mais sur le combat en lui-même, j'ai pas trop de doutes sur l'issue, tu vois, donc je suis pas hypé comme genre, tu vois, Fury Uziq ou des combats dans ce genre-là. Ouais, c'est normal, c'est normal, c'est normal, mais c'est toujours intéressant. Mais avant de rentrer dans le... Les gars, vous nous entendez bien ? Bonjour à tous les gars, dites-moi si vous nous entendez bien, s'il y a pas de truc bizarre. Bonjour à tous les gars. Dites-nous vite fait si vous nous entendez, si c'est carré, comme ça on décolle. Mais juste avant, qu'on rentre dans le vif, quand je te disais, qu'est-ce que tu penses de Mongouya ? C'est un boxeur que t'aimes bien ? Tu le suis ? Alors, en vrai, c'est un mec que j'aimais beaucoup avant, enfin j'aime toujours bien, tu vois, c'est un boxeur que j'aime bien, mais au début j'avais une grosse hype en me disant ça va être vraiment un mec qui va tout casser et tout, qui fait très très bon. Et après, je suis un peu redescendu en me disant finalement qu'il est quand même assez limité sur certains points. Tu vois, le combat contre Derevyanchenko, tu vois, qu'il rend quand même beaucoup de coups et tu te dis, est-ce que pour l'élite-élite c'est suffisant ? Après, il a des grosses qualités, tu vois, c'est quand même un puncher, c'est un mec qui est cool à regarder boxer. Donc c'est un boxeur excitant, mais je ne sais pas si c'est encore le niveau élite, tu vois. Et dans cette caté-là, je ne veux pas dire que c'est mon boxeur préféré. Et enfin, c'est un boxeur que j'aime bien. En vrai, je pense que le combat contre Canelo, ça va être divertissant, tu vois. Mais pour moi, ça va être déséquilibré. Oui, oui, oui. Moi, je te rejoins. Moi, c'est vrai que je le trouve un peu, je n'aime pas dire brouillon, mais dans tes échanges, tu vois, quand il va à l'assaut, tu vois, il a tendance à garde ouverte. Ce n'est pas très précis. Après, pour compenser, il est solide. Il est solide, il est puissant. Tu vois, il est grand de taille, donc il a certaines qualités. Mais comme toi, je te rejoins. Salut, le son est bon, c'est parfait, nickel. Je te rejoins, c'est un bon boxeur. Tu vois, il est agréable à regarder, mais sans plus pour moi. Oui. Vraiment, je pense qu'on en parlera après, vraiment, quand on va rentrer un peu dans Canelo Monguya, tout ça, vraiment, pour voir si ça peut amener quelque chose. Mais, voilà, imaginons qu'il devienne champion, ça ne me fait pas, tu vois, c'est bien pour lui. Oui, après, c'est un mec, tu vois, c'est un bon gars pour faire des bons match-up, parce que tu sais que ça va être potentiellement des guerres et tout, tu vois. Mais après, je l'ai trouvé meilleur contre Ryder que contre Derevyan Cheko, où tu vois que c'était un peu plus adapté. Tu vois, il prenait moins de coups bêtes, il allait moins un peu à la bagarre trop vite, il n'était plus calculateur. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas assez mûr, tu vois, pour un combat contre Canelo, en fait. Après, il est jeune aussi. Oui, carrément. Et pour le coup, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il est jeune, mais il a quand même beaucoup de combats. Je crois qu'il a genre plus de 40 combats pro, un truc comme ça. Oui, à 27 ans. Oui. Donc, oui, et après, je trouve que c'est un peu un… Pour moi, en vrai, c'est un peu un mini Canelo, tu vois, mais sans le supplément d'âme, tu vois, sans le truc qui fait vraiment la diff entre un mec comme lui et un mec aujourd'hui comme Munguia. Et d'ailleurs, Munguia, il adore Canelo, tu vois, il ne fait que dire que… Ça va être un problème pour moi, ça. Oui, oui. Tu vois qu'il est impressionné déjà, quand tu avais la première conf et tout, tu voyais vraiment qu'il le respecte trop, quoi. On dirait vraiment l'élève et le maître. Oui, c'est exactement ça. Autre respect et comme… Et de toute façon, je ne d'oeuvre, on va rebondir sur Canelo. Munguia correspond à la box de Canelo, mais attention, Canelo stagne, je trouve. Tu en penses quoi de Canelo ? Canelo, ben ouais, je suis d'accord avec John Deuf, en vrai, c'est vrai qu'il stagne de ouf. Et même pas, il stagne, il régresse un peu pour moi, tu vois, depuis… Et ça se voit dans ses choix de combat, tu vois. Moi, Bivol, franchement, j'étais sûr que ça passerait pour Bivol. Moi, c'est un meuxor préféré, vraiment. Et je m'étais dit, un mec comme ça qui s'aimait du débit, qui s'est joué sur ses temps forts, etc., ça va être compliqué pour ce Canelo-là, qui n'a plus le rythme qu'il avait à l'époque des Golovkin, etc. Et même, tu vois, tu sais, le run qu'il a fait en super moyen, qui était hyper impressionnant quand même, il n'avait plus du tout la même box qu'avant, tu vois. Beaucoup plus sur les appuis, beaucoup plus à chercher des coups en force, moins travaillé, moins de volume, moins de jab. Et ça, il l'a payé. Et je trouve qu'il s'enferme un peu dans ce rôle-là, tu vois, dans ce style de boxe. Et que c'est compliqué, quoi. Et après, tu vois, quand il s'était reboxé, genre, j'avais bien aimé l'état d'esprit dans lequel il était au début contre Golovkin dans le troisième combat. Tu vois, je me suis dit, ah, c'est marrant, il est un peu plus actif. Tu vois, il rebouge un peu mieux. Et il a fini de gazer de ouf à la fin du combat, tu vois. Donc, je pense que, ouais, physiquement, il commence à pêcher. Et tu vois que typiquement, Ryder, il n'arrive pas à le finir, alors que Munguia y arrive. Donc, ça montre aussi, tu vois, je pense qu'un Canelo de l'avant l'aurait fini. Alors que c'est un Ryder en fin de carrière, tu vois. Ouais, ouais. Moi, bon, je suis d'accord avec vous, les gars, sur l'ensemble. Mais je trouve que moi, même avant, je vais… Moi, Canelo, pour moi, c'est mal géré depuis… Enfin, Golovkin 1. Après, il prend derrière, il reprend. Il reprend une revanche, je dirais Golovkin 2. Après, Golovkin 2, fin 2018. Après, Golovkin 2, pour moi, fin 2018. Après, c'est mal géré. Pour moi, Canelo, c'est vraiment… Après, c'est… Je n'ai pas envie de dire que c'est fini parce que ça reste un grand champion qui aura marqué la boxe de son empreinte. Ça, c'est une certitude. Mais tu vois, je trouve qu'il y a un avant et un après fin 2018. Vraiment. Ouais, après, je vois ce que tu veux dire sur le style, tu vois. Je pense que ce n'est plus le même Canelo qu'on a eu. Mais par contre, ce qu'il fait en super moyen, c'est impressionnant. Pour moi, avec la taille qu'il a, quand il prend Callum Smith, qu'il l'éclate. Après, pareil, moi, je trouvais qu'il avait le style parce que Callum Smith, c'est un mec qui est grand mais qui ne sert pas de sa taille. Tu vois, il recule beaucoup. Et face à un mec contre Canelo, j'étais sûr que ça n'allait pas passer. Et… Enfin, beaucoup de gens le pensaient d'ailleurs. Mais je savais que la taille ne serait pas un sujet, tu vois. Et après, quand même, il prend Saunders, il prend Plante. Tu dis, il fait quand même… Il y a Eldrim entre temps. Bon, qui est… Enfin, tu vois, c'est un truc anecdotique. Même après, Golovkin, il prend un mec. Il prend qui après Golovkin, les gars ? Le troisième ? Il prend Jacobs, non ? Non, juste le deuxième, le deuxième. Juste après le deuxième de Golovkin. Ben, il y a… Je crois qu'il y a Delein Jacobs et après, il y a surtout, il y a Kovalev en minot. Je crois que c'était avant. Avant. Je crois qu'il prend un mec. Et moi, c'était à partir de ce mec-là où j'ai dit non, laisse tomber. J'ai dit non, là, on est… Tu vois, on est sur… Il avait atteint un pic et après, forcément, tu vois, tu ne peux pas tout le temps être au sommet. Ouais, pour moi, il y avait le combat contre… Enfin, pareil, tu vois vraiment la différence. C'est… Ouais, c'est ça, Fielding, Jack O'Hare. Fielding. Ouais, je crois que c'est Fielding. Ouais, tu vois. Après, il y avait Kovalev qui l'avait pris en minour. Pareil, il avait un style qui était vraiment déjà dans ce truc-là où il ne cherchait que les coups en force. Et tu vois, en vrai, le combat contre Kovalev, il galère de ouf. Avant le KO, c'est compliqué. Ouais, ouais, mais tous ces combats-là, de toute façon, il va au bout. Il va au bout des rounds. Il fait tous les rounds. Ouais. Donc, ça une aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, carrément. Et tu en penses quoi, du coup ? Comment je vais dire ça ? À l'annonce du fight, est-ce que tu t'attendais à ce fight-là et est-ce qu'après, quand tu as vu l'affiche, tu t'es dit, bon, ça peut faire un bon combat ? Qu'est-ce que tu en penses ? Mongia, tu veux dire ? Canelo Mongia ? Ouais, Canelo Mongia, ouais. Alors, franchement, j'étais dégoûté. Pense avec... Non, mais... Moi, avec, je voulais, comme tout le monde, tu vois, je voulais Benavides, tu vois. Donc, en vrai, j'étais tellement dégoûté que j'étais presque en mode... Franchement, je ne regarde plus Canelo, tu vois. Non, mais vraiment. Après, quand tu prends du recul, tu te dis. Enfin, en fait, il y a plusieurs trucs, tu vois, mais on se disait tellement... Quand il signe avec PBC, tu te dis, bon, il va faire quelques combats, mais franchement, si tu signes avec PBC, c'est dur de croire que tu n'as pas Benavides dans la tête, tu vois. Donc, moi, je m'étais un peu chauffé et tu te dis. Et même s'il ne prend pas Benavides, peut-être qu'il prendra Morel ou peut-être qu'il prendra, tu vois, même Crawford. Dans un moment, c'était... Tu vois, ils ont parlé, ils disaient bon. C'est un bon combat. Mais quand je vois le truc qui se passe, là, où il fait les pieds des mains pour avoir Germain Charlo, qui ne mérite pas du tout, tu te dis, ça, c'est abusé. Donc là, déjà, j'étais saoulé. Et après, quand tu vois que ça part en couille avec PBC, qu'ils se cassent et que finalement, ils rejouent Matchroom, qu'on parle de Berlanga. Là, je me disais, Berlanga, c'est la blague. Et Munguia, au final, je suis deg parce que ce n'est pas Benavides et que je me dis, il se faut un peu de notre gueule. Mais d'un autre côté, Munguia, c'est quand même le challenger WBO. Donc, il y a une certaine logique. Et Munguia, c'est quand même un top 5 de l'AKT. Tu vois, dans certains rankings, il est même top 3, je crois. Donc, c'est dur en fait parce qu'en tant que fan, on veut voir Benavides contre Canelo. Mais tu te dis, s'il ne prend pas Benavides, même si c'est un calcul parce que Munguia, il est taillé pour lui, tu ne peux pas trop lui reprocher de le prendre parce qu'il prend quand même un des gars qui a un pédigré dans l'AKT et il est bien placé. Moi, à l'annonce du combat, je me suis dit, c'est une blague. Comme tout le monde, on s'est dit, non, ce n'est pas possible ce qu'il raconte. mais moi, j'ai deux lignes de lecture. J'ai une ligne de lecture où j'enlève Benavides de l'équation. Tu vois, j'enlève Benavides de l'équation, je me dis, comme tu as dit, c'est mérité pour Munguia, il a sa chance, il faut la prendre. Tous les mecs qui attendent de prendre Canelo, quand ils te donnent ta chance, tu y vas. Tu vois ce que je veux dire ? Et je me suis dit, bon, Canelo, c'est dans ce sens-là, D'Anel, que je dis que c'est mal géré, c'est que si tu regardes bien, mis à part Bivol, c'est des combats où il est favori quand même. Il est favori, il sait qu'au niveau risque, il sait très bien que ces mecs-là, ils vont le respecter, qu'ils seront moins relâchés. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dans ce sens-là où je te dis que c'est mal géré et dans le sens où bien sûr que je suis d'accord avec toi, il a fait des grands combats, donc c'est logique de ne pas prendre de risques. Mais il y a une autre ligne de lecture où je me dis, il y a Benavides. Et là où ça me dérange, c'est qu'à un moment donné, tu dis, tu ne prends pas de Mexicain pour éviter Benavides. Là, tu prends clairement un Mexicain. Après, tu nous sors, oui, Benavides, il n'a rien à nous apporter, mais quand même, tu veux 200 millions pour le combat. Tu n'as jamais touché ça pour un combat. Tu vois, c'est là que ça me dérange. je me dis... Je crois que personne n'a jamais touché ça pour un combat. Mais ouais, je me dis qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Et en plus, ce n'est pas comme si on attendait ce combat Benavides Canelo depuis trois mois. C'est-à-dire, depuis au moins deux, trois ans, tous les mecs en interview, ils disent, ouais, Benavides, Benavides. Tu vois, ils n'arrêtent pas de lui en parler. Mais je suis content aussi, tu vois. Mais je me dis, c'est un pay-per-view. Je ne sais pas si ça va faire des scores de malade. Après, c'est deux Mexicains, la date et tout. Je pense qu'en vrai, et puis, il va vendre, ouais, tu vois. Mais je suis d'accord, en fait, complètement avec ton avis. En fait, c'est soit tu vois le truc avec, sans Benavides, tu te dis, en vrai, c'est logique et presque que c'est bien, parce que c'est un des plus importants. Et je vois le commentaire de John Duff, en vrai, en fait, ce qui est frustrant, c'est que tu te dis, c'est injuste pour Benavides parce que Benavides, il avait coché toutes les cases, en fait, dans le sens où Canelo, il avait dit à tout le monde, en fait, arrêtez de m'appeler, boxez-vous. Benavides, il prend Plante, il prend Andrade, les deux, il les tape. Et derrière, tu vois, il est challenger WBC aujourd'hui. Il a fait tout ce qu'il pouvait, tu vois. Donc, en vrai, c'est le plus légitime aujourd'hui pour avoir son tir. Et Canelo, surtout, c'est que tu vois, il a vraiment, en fait, moi, ce que je n'aime pas, c'est quand même il lui a chuté dessus. En fait, il a fait comme s'il de considérer même pas. Et au pire, tu vois, il y a ce truc aussi, j'avais eu un débat avec un gars, tu vois, où en fait, quand il pense, tu dis, c'est logique, mais moi, je ne peux pas reprocher à Canelo de ne pas vouloir prendre Benavides. Je me dis, en vrai, il y a le débat de il ne doit rien à personne, etc. En fait, il y a une partie de moi qui se dit, je pense qu'on sait tous que Canelo, ce Canelo-là, aujourd'hui, il se fait taper par Benavides. Et du coup, c'est un peu malsain de se dire, ça ne me dérange pas qu'ils disent, je ne vous dois plus rien, les gars, j'ai pris Golovkin trois fois, je n'ai fait que des combats de malades, j'ai pris Mayweather, etc. Ça ne me dérange pas, mais alors tu lâches la ceinture. Tu as le droit de ne pas me donner ce combat, tu as le droit, mais par contre, tu n'as pas le droit de garder la ceinture et de la squatter et de faire ce que tu veux. Et ça, c'est la faute des TD, en vrai. Oui, parce que moi, je trouve ça triste, tu vois, qu'à Benavides, il soit obligé de monter d'une KT, pour rester actif, tu vois, parce que là, les gars, il a tapé deux top 5, il ne peut pas faire plus. Et ce n'est pas comme s'il les avait tapés, genre, c'était du genre. Et ça a tué. Je ne sais pas si tu as vu le truc, c'est sorti aujourd'hui, sur l'histoire de la clause de réhydratation pour faire le combat avec Benavides. Non, je n'ai pas vu ça. En gros, il y a une histoire, donc Benavides a dit, moi, je suis chaud pour une clause de réhydratation. Enfin, c'est un peu sorti voilà, en gros, on le fait, mais clause et tout. Et Canelo, il dit, non, mais moi, c'est mort, je ne fais pas ce combat avec une clause parce que du coup, après, quand il aura perdu, il va dire que c'est à cause de ça, etc. Et du coup, c'est la pire mauvaise foi, tu vois, parce que derrière, et oui, dans l'interview derrière, il dit, moi, par contre, je ne fais pas ce combat avec Benavides, mais avec une clause de réhydratation parce qu'on va dire que c'est à cause de ça, c'est hyper. Et par contre, moi, le vainqueur de Bivol-Beterbiev, ça m'intéresse. Mais du coup, tu te dis, mec, tu ne veux pas affronter Benavides dans ta caté avec une clause, par contre, tu veux monter en mi-lourde pour affronter le gagnant de Bivol-Beterbiev et c'est un peu, tu vois, le contre-feu pour qu'on le lâche et je trouve que c'est malhonnête parce qu'il avait fait le même délire, tu vois, avec Bivol, quand il disait, vas-y, si tu ne veux pas revenir en mi-lourde, je t'affronte en super moyen pour tous tes titres. Il a dit, non, mais si je viens super moyen, pareil, on va dire que c'est à cause du poids qu'il a perdu. Et je trouve que surtout, tu vois, pour finir là-dessus, c'est un argument pourri parce que tu te dis, en vrai, la clause de réhydratation, ça pourrait faire du sens, tu vois, moi, ça ne me dérangerait pas et s'il perd Benavides, je me dirais, en vrai, il n'avait qu'à pas être dans une catégorie qui était sous-dimensionnée pour lui et le truc de, par exemple, le meilleur exemple, c'est Ryan Garcac contre Davis. Tu vois, Garcac, il ne fait que dire, ouais, j'ai perdu à cause de la clause, j'ai perdu à cause de la clause, mais qu'on a tous vu qu'en vrai, clause ou pas, tu aurais perdu ce combat. Donc, tu vois, les gens, ils savent. Techniquement, il y a un palier. Ouais, vraiment. Et c'est comme là, comme tu as dit, c'est triste qu'on veut, ce n'est pas triste qu'on veut ce combat parce que c'est un combat qu'on veut voir parce qu'on sait que Benavides, tu vois, là, on va venir dans la conférence où on disait que, tu vois, Mongouya, elle est trop respectée. On a bien vu que Mongouya, la bataille médiatique, il l'a perdue. Il va la perdre, tu vois, même les face-off. Nous, les gars, on est des amoureux de la boxe. Ça veut dire, on aime bien quand il y a un fight, on se dit, 50-50. Tu vois, je ne sais pas si tu es comme ça. Moi, j'aime bien quand je me dis, c'est chaud, tu vois, c'est chaud. Comment il n'y a pas ? Bah oui, là, on sait très bien que tu fais un fight avec Benavides, il va venir avec sa team à la conférence, ça ne va pas être la même limonade. Tout le monde le sait et tu sais très bien que lui, il ne va pas te respecter et il va t'amener dans le rouge. Vraiment. Et moi, c'est ça que je veux voir. Je veux voir un Canelo là où il en est exactement parce que là, il prend des combats comme tu as dit, John Ryder. C'est bien, tu vois, il prend des mecs quand même qui sont forts. C'est des très bons boxeurs, même Mongouya. Mais j'ai du mal, là, si je rentre un peu dans la partie technique, je vais en parler après, je te laisserai donner ton avis sur ça. J'ai du mal à voir un Mongouya dominer clairement, nettement un Canelo. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour toi, est-ce que Mongouya, sans trop rentrer dans la partie technique, est-ce qu'il a ses chances face à un Canelo ? Franchement, en vrai, j'essaie de penser tous les scénarios mais je ne pense pas. Comme tu dis déjà, le truc, c'est qu'il le respecte trop, ça se voit. Et d'ailleurs, Canelo, c'est un truc qu'il a dit. Il a dit, ouais, Mongouya, il a eu droit à ce combat parce qu'il a été respectueux, etc. Pas comme Benavidez, machin. Déjà, tu le prends justement un peu pour ça. En plus, Benavidez, à un moment, il avait été respectueux. Après le combat contre Plante, il dit, ouais, je lui ai mis que t'es ma chance. Canelo, c'est un grand combattant, j'aimerais bien pouvoir le faire. Donc en vrai, il a tout essayé. Il a essayé d'être sympa, il a essayé de le tracher, il n'y a rien qui marche. Mais ouais, comme tu dis, il y a ça. Et après, sur l'aspect technique, comme je disais, pour moi, il y a trop de lacunes encore. Après, Canelo, ça va lui faire mal. Et moi, je le vois un peu sur le reculoir. Et puis Canelo, il est quand même trop solide. Il a du punch, mon Guilla, mais je pense que ça ne suffira pas. Mais après, ça reste intéressant parce qu'en a eu, ça va être une belle guerre. Mais en fait, c'est impossible de s'enlever de la tête qu'on aurait voulu Canelo, Benavidez, et que c'est celui-là qui fait du sens. Et en fait, c'est ça qui me parasite, le combat. Et qui fait que je n'arrive pas à m'enthousiasmer. Après, le jour où il sera devant les... Tu vois, il sera là. Je pense que je le regarderai. Je serai en mode, bon, vas-y, quand même. Mais je suis encore trop frustré par Benavidez pour ça. Et même Benavidez, tu vois, là, je disais tout à l'heure, ouais, on sait que Benavidez tape Canelo. En vrai, je dis ça. Mais franchement, Canelo, il est tellement fort. En vrai, au fond de lui, tu vois, c'est tellement un boxeur d'élite que tu dis... En fait, tu as envie de voir ça parce que même si tu penses qu'il ne peut pas gagner, tu te dis, il est quand même capable de faire un truc. Canelo, c'est un de ces boxeurs qui est tellement fort, qui a tellement une aura que tu te dis, mais le fait qu'il ne veuille pas le prendre, tu sais qu'il sait qu'il va le perdre, en fait. Donc, c'est pour ça. Mais moi, Canelo, il dirait, vas-y, je suis chaud, j'y vais. Je me dirais, ah ouais, du coup, il y va. Donc, c'est quand même qu'il pense qu'il peut gagner. Et là, ça me mettrait le doute, tu vois. Parce que là, même si on part dans l'optique où Monguya, il gagne, les gars, il prend les ceintures, Canelo derrière, il va se repréparer comme jamais et il va le taper. Je pense qu'il va le taper, tu vois. Donc, c'est limite un combat, on en revient, tu vois, qui a limite pas de sens. C'est bien pour Monguya, mais au niveau de la boxe et au niveau de cette catégorie, les gars, pour moi, ça n'a pas de chance parce qu'on sait tout ce que... Moi, je te dis, Antenne Boxe, pour moi, Benavidez, il le détruit. Le Benavidez de là, il le détruit. Surtout justement avec tout ce qui se passe. Tu vois, il a dû... Tu sais, il doit se dire, attends, il me demande 200 millions et il me prend pour son petit. Dans sa tête, tu sais, il doit devenir fou. Ouais, le jour où j'ai ce combat, il va le détruire. Moi, je pense vraiment... Après, il a la bonne attitude, tu vois, parce que du coup, il se dit, ok, vas-y, tu ne veux pas me donner la chance. Ouais, je vais en milour. Il va prendre... Enfin, apparemment, ils disent qu'il va prendre vos zik et tout. Donc, c'est bien, tu vois, je trouve qu'il a la bonne attitude par rapport à ça. Et après, je pense que tu disais, ce combat, il n'a pas de sens. Je comprends ce que tu dis encore une fois, quand tu te dis, tu as bénéficié dans l'équation. Mais après, le truc, c'est que si tu l'enlèves de l'équation, en vrai, c'est le plus légitime parce que derrière, sinon, tu as... Je regardais, tu vois, les mandatories. Tu as David Morel qui a le titre WBA World. Ça, j'adorais voir ce combat. Tu vois, Morel, c'est mon préféré. Dans tous les super moyens, c'est vraiment le boxeur que je préfère. Je trouve qu'il est... Enfin, pour moi, c'est... Il y a un bon top 10. Il y a un bon top 10. Et tu vois, je regardais, tu as William Skull qui est mandatorie IBF. Tu as Iglesias qui est champion IBO. ceinture où tout le monde se fout, tu vois, mais pareil, un cubain qui est assez bon. Et derrière, tu as quand même pas mal de mecs. Tu vois, tu as Mbilly. Mbilly, pour le coup, j'aurais kiffé le voir contre Munguia. Vraiment, c'est un combat que j'aurais kiffé voir. Tu penses qu'il est prêt pour Canelo ou Mbilly, je te parle. Ah non, pas maintenant. D'accord. Pas maintenant, mais parce qu'on ne l'a pas vu encore. Tu vois, j'aurais bien aimé justement voir Mbilly contre Munguia pour voir un peu ce que ça donne. Et après, tu as tous les mecs derrière, tu vois, Basignan, Pacheco, Chishkin, qui sont des mecs forts. Et le truc, c'est que tu sens que celui qui prendra après Munguia, Canelo, ça va être Berlanga. Alors que c'est le moins bon de tous les mecs qu'on vient de dire, tu vois. Enfin, pour moi, après, c'est mon avis, tu vois. Mais ça va faire du business et que c'est facile. En vrai, et si on essaye de se placer en telle box côté business, Canelo, là, par contre, si je me place côté business, clairement, il fait les bons choix en termes de fin de carrière bien mené dans le sens business, j'entends. Pas dans le sens box gloire, tu vois, gloire, tout ça, mais dans le sens business, c'est bien calculé, tu vois, franchement, ça, il faut le reconnaître, c'est bien calculé. Non, t'as raison. Et puis surtout, il amène un truc, tu vois, Germain de Charlo, je trouve que c'était une blague, tu vois, le combat, mais il arrive quand même à amener le storytelling undisputed contre undisputed qui fait que les gens, ils ont envie d'y croire, tu vois, ils se saussent et au final, le combat, c'était une blague. Et tu vois, derrière, il avait travaillé le truc de, allez, maintenant, je prends Germain de Charlo, comme ça, je fais les deux frères, tu vois, il y a l'histoire du grand frère qui a peut-être mangé le petit, donc en vrai, il est malin et là, il fait le truc au lit de mexicain pour la date, tu vois, le chinko de mayo, le truc, le jour hyper symbolique pour les mexicains, donc en vrai, comme tu dis, en termes de business, ça, pour le coup, c'est un truc qui ne perd pas, quoi. Et en plus, tu me dis quoi ? Je me dis, moi, je suis Canelo, est-ce que je vais le prendre Benavidez ? Est-ce que tu le prends ? Non, je ne vais pas. Tu vois ce que je veux dire ? On ne parle pas, les gars, on ne parle pas en parlant de 200 millions, j'y vais. En parlant de boxe, voilà. Pour 200 millions, mais même moi, même moi, personnellement, j'y vais, tu vois, je me fais taper par de 200 millions. Mais en vrai, est-ce que tu le prends là, à ce moment de ta carrière, on te dit, il y a un Benavidez ou il y a un Mongouya ? Bah, Mongouya, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est pour ça que, tu vois, je te dis, on est d'accord. Je n'en veux pas de dire, les gars, je ne vais pas prendre Benavidez, tu vois, on sait qu'ils se disent, je ne vais pas me faire crever pour vos beaux yeux, tu vois, genre, je ne vous dois plus rien, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je veux une fin de carrière où je ne me fais pas botter le cul, etc. Qu'ils puissent le penser, ça ne me dérange pas du tout, mais par contre, qu'ils lâchent la ceinture, tu vois, c'est vraiment ce truc-là qui me dérange et je suis plus énervé par les fédés, en vrai, qui ont tendance en plus à enlever les ceintures hyper facilement par ses d'autres boxeurs, tu vois, je pense à Crawford qui a très très vite perdu sa ceinture, qui est monté de cassel à Crawford ? Je ne crois pas, pas encore, là, il n'y a rien d'annoncé, pas encore, mais tu sais, ils ont enlevé sa ceinture qu'ils ont filé à Ennis, qu'il avait pris contre Spence, et tu dis ça, ils ont attendu genre presque deux semaines pour lui virer la ceinture, alors que Canelo, ça fait trois ans qu'il n'a pas affronté d'autres mandatories que les WBO et il ne se passe rien, quoi. Non, après, c'est la poule aux odeurs, on va dire, tu vois, c'est Canelo, donc je pense qu'il passe sur certains trucs. Oui, complètement, ils savent qu'il ramène trop de thunes, qu'il a un peu... Et puis, on peut dire ce qu'on veut, ça reste le visage de la boxe, Canelo, aujourd'hui, tu vois. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, les gars, comme j'ai dit, ce qui arrive, on ne va pas trop rentrer dans les détails techniques, vraiment pronos, il y a le temps encore, les gars, on est à moins d'un mode donc on a le temps de rentrer dans les pronos tranquillement. Dites-nous, les gars, ce que vous en pensez, vous aussi, si vous êtes d'accord avec nous ou si vous n'êtes pas d'accord. Attends, je dis ça. Le petit doute, c'est que Canelo plafonne, voire régresse, un peu comme dit Antenne Pauze, tu vois. Donc c'est bien parce qu'on n'est pas tout seul à le penser et ça, ça fait plaisir, c'est-à-dire qu'on a des avis quand même réalisés sur le truc. Et du coup, les gars, si vous avez des impôts sur... Il y a David Papo, je sais qu'il va se failliter contre Miguez là ce soir. Si vous avez des remontées dans le chat, dites-nous ça, les gars. Moi, j'ai reçu David Papo il n'y a pas longtemps donc tout. Et les gars, on va parler encore de 5 minutes en tant que je suis passé d'accord à 5 minutes encore sur Canelo Mugouia et après, on passe en libre, les gars, si vous voulez parler d'autres sujets, on est là, on parlera de Anderson contre Meri et après, libre. On va dire un peu Canelo s'adapte à son adversaire, il sait augmenter son niveau et le baisser. C'est vrai que ces dernières années, comme l'a dit Antenne Box aussi, il s'adapte très bien. Tu vois, il en fait moins, il cherche des coups lourds, il se repose sur ses acquis défensifs de feinte, d'esquive et très très fort, il n'y a rien à dire. Mais, contre un Benavidez, ça ne sera pas suffisant. Mais pour un Mungouia, je pense que ça peut passer. Tu vois ? Mais en vrai, et pour plein des top boxeurs de la KT, en fait, tu te dis, parce que Canelo, en fait, on oublie à quel point il est spécial, tu vois, parfois. Mais quand tu vois comme il atomise tout le monde dans son run en super moyen, genre les Saunders, Plant et tout, tu vois, il aura quand même tous marché dessus. Et on oublie à quel point c'était facile. Et quand tu vois après ces mecs reboxés contre d'autres gars, tu te rends compte à quel point, en fait, Canelo, ce qu'il leur a fait, c'était spécial, tu vois. Ouais, mais il y a aussi Canelo. Et tu as rencontre aussi toute la pression médiatique, tu vois, tu as rencontre Canelo. Ça veut dire, si tu n'es pas un mec comme Bivol, un mec des Pays de l'Est qui s'en fout de toi, tu vois, qui vient, lui, pour t'arracher la tête, il ne rentrera pas dans ton jeu. Là, oui, ça ne passe pas. Mais les mecs, déjà, ils arrivent. On va repartir sur le respect de l'adversaire, mais là, c'est trop. Tu vois, c'est vraiment, on dirait qu'ils ne veulent pas le froisser. Tu vois, tu sais quoi, ça me fait rebondir, ça me fait penser à un truc. J'avais eu David Papo et je lui avais posé une question. J'ai dit, ouais, quel est le combat le plus dur que tu es eu ? Il m'a dit Ahmed El Moussaoui parce que justement, il l'avait trop respecté. Et tu vois, les gars, ça joue dans un combat. Ça joue énormément. Mais moi, je me dis, Canelo, Mungouya, quand même, on ne va pas faire les fines bouches quand même. Je suis toujours content de voir Canelo boxer, moi, quoi qu'il arrive. c'est toujours un plaisir de le voir boxer, tu vois, il faut le reconnaître. Et je suis quand même content pour Mungouya. En fait, je suis plus content pour Mungouya que pour Canelo. Tu vois ce que je veux dire dans un boxe ? Moi, je me dis, il mérite, donc il a sa chance et il va la tenter. Après, Adjenko pourra pour lui. Moi, j'avoue, j'ai toujours trop le seum, mais j'espère que ça va changer. Je te comprends, je te comprends, je te comprends. Mais oui, tu as raison, en vrai. Après, ce qui me soule, c'est que Mungouya, pour moi, comme je disais, il est encore trop frais, tu vois, après, c'est dur de se préparer à un niveau comme Canelo et il a déjà eu des bonnes oppositions, mais je préfère faire une espèce de combat encore intermédiaire pour lui contre un gros top de plus. Mais après, ça va aussi peut-être lui faire une très grosse expérience et il va devenir encore plus fort après avoir boxé contre Canelo. Comme Canelo quand il prend Floyd, il fallait passer par là et se prendre le son pour devenir encore meilleur et arriver là où il en est. Peut-être que ça va être aussi ça qui va faire le passage de témoin et que Mungouya va devenir un très bon boxeur dans les années à venir. De toute façon, il faudra compter sur lui, il n'a que 27 ans. Oui, clairement. À part s'il change de KT, il faudra compter sur lui dans cette KT, les gars. Oui. Et c'est ça, tu vois aussi, un autre truc, ça me fait penser, mais qui me saoule avec Canelo, c'est ce truc de, mec, tu es en super moyen, tu as tout ça sur les ceintures de super moyen, tu vas boxer Golovkin, à l'époque, qui était un moyen, Jermaine Charleau, enfin bon, il y a eu Ryder, mais après tu boxes Jermaine Charleau qui est un super welter, là tu prends Munguya qui n'a pas très longtemps été en moyen aussi et après ça, tu parles d'aller boxer, je pense que c'est du mytho, mais d'aller boxer le gagnant de Bivol Beterbieff en mi-lourd avec occulteur de ta KT, tu vois, ou encore une fois, lâche tes ceintures si tu ne veux pas rester dans cette KT. Surtout, en plus, comme tu l'as très bien dit, il a des challengers, tu vois, il y a du boulot dans cette KT, ce n'est pas comme s'il n'y avait personne. Et les mecs font taf, tu vois, c'est ça qui n'est pas juste, en fait, tu te dis, tu as des mecs qui se crèvent pour avoir une opportunité et lui, en fait, il garde tout depuis 3-4 ans et les mecs, ils n'ont pas de chance, ça paralyse vraiment la KT, quoi. Non, non, bon, les gars, on a fait le tour un peu, sauf si tu veux rajouter quelque chose de l'antenne boxe, on a fait le tour. Non, non, ouais. Un mojong fight, c'est pas mal, tu vois, après, on rentrera dans les parties pronos et analyse tout ça plus tard, les gars. Moi, j'ai envie de parler d'un combat du week-end qui a lieu le 13 avril, Jared Anderson contre Riyad Meri. J'ai envie d'en parler parce que j'aime bien, moi, j'aime bien Jared Anderson, tu vois, je trouve que c'est vraiment un peu lourd qui amène quelque chose, il a pas mal de skills. T'en penses quoi, toi, de ce fight en tant de boxe ? Bah, moi, franchement, j'étais vachement content pour Meri parce que, un truc en fait, moi, je suis franco-belge de base, genre, je suis non-belge et après, j'ai grandi en France et tout, voilà, mais mon père est belge et tout, donc j'ai un peu de sang belge et du coup, c'est un boxeur que j'aimais bien parce que c'est le premier, il n'a pas été vraiment champion du monde mais c'était le premier, tu vois, belge à avoir qui fait briller. Ouais, à temps de se dégo, tu vois, donc c'est un mec que je suivais, tu vois, à côté de ça. J'avais vu le combat contre Goulamirian, j'avais kiffé, c'était un super combat et puis après, du coup, ce qui est bien, c'est que quand c'est, tu vois, la France contre la Belgique, je suis toujours gagnant donc j'étais content dans tous les cas, tu vois, mais Méry, c'est un mec que j'aime bien, j'aime bien son état d'esprit en plus, moi, de base, je suis de Marseille aussi et là, il s'entraîne à Marseille donc, tu vois, pareil, j'ai un peu un lien, tu vois, avec Méry, par rapport à tous ces trucs-là et donc, je ne vais pas dire que j'étais content quand il a battu Yoka parce que, tu vois, pareil, Yoka, c'est quand même un mec que j'avais, enfin, ça m'a saoulé qu'il plonge encore plus dans ce qui lui est arrivé mais je trouve que Méry a eu une belle victoire et qu'il l'a mérité, tu vois, voilà, pour moi, il n'y avait pas de sujet là-dessus et donc, j'étais content pour lui, j'étais triste pour Yoka mais j'étais content pour Méry, je trouve que ça l'a bien relancé et que c'était cool donc, donc, voilà, je trouve que c'est un boxeur explosif, et j'étais vraiment content qu'il ait cette opportunité en fait parce que, tu vois, j'avais commenté ta vidéo là, du coup, que tu as sorti et j'étais content parce que je n'ai pas fait beaucoup de monde en parler en fait de ce combat donc, donc, dès que je l'ai vu sortir, j'ai cliqué en mode ah bah cool, il a sorti une vidéo donc, voilà, je suis allé regarder et c'était top ton analyse et ouais, du coup, j'étais content qu'il ait cette opportunité même si je suis d'accord avec toi enfin, je vais te laisser du coup dire ce que tu en penses mais enfin, je pense que ça va être très très... Tu me rejoins, ouais. Ouais, bah moi, je ne veux pas, moi, j'ai déjà fait mon analyse mais je pense que techniquement comme un zurdo contre un boulain merriant, tu vois, il y a... Là, les gars, on parle entre connaisseurs de boxe, on n'est pas sur des chaînes Playmobil, il y a vraiment une marge et un palier en boxe que certains de nos boxeurs européens pourront jamais atteindre, ça, c'est une réalité, les gars. À part, c'est rare, c'est rare, je ne dis pas que ça n'existe pas mais c'est rare et là, ça va être pareil, je pense que techniquement, il va être vite dépassé. Tu vois, après, comme j'ai dit, c'est quand tu as une chance comme ça, tu allais prendre, bah voilà, un des prospectes poids lourd au Texas, top rank, médiatiquement, c'est bon, financièrement, c'est bon et après, il a tout à faire, ça veut dire, on ne peut être que surpris de Riyad Meret. Tu vois ce que je veux dire ? On sait très bien qu'il ne part pas favori, on sait très bien que le public, il ne sera pas avec lui mais il l'a très bien géré. Regarde, contre Tony Hoka, le public, il n'était pas forcément avec lui. Ouais, moi j'étais en plus ce soir-là. Il a très bien géré et il a fait un beau combat stratégiquement mais là, je pense que Jared Anderson, c'est trop haut, tu vois, c'est trop haut mais il prend sa chance parce qu'à un moment donné, si tu ne prends pas cette chance, si tu ne vas pas faire des gros combats comme ça, tu vas quand en fait ? Tu vois, tu y vas quand ? À un moment donné, il faut savoir où tu vas. Donc c'est très bien. t'as raison. Et en plus, moi j'aime bien Méry. Tu vois, même contre Yoka, je trouve, il me fait penser un peu à Andy Ruiz dans la rapidité de bras de l'exécution. Tu vois, il est vraiment… Et je trouve que, comme j'ai dit, il peut surprendre. Peut-être pas prendre Amener Jared Anderson dans le rouge mais je pense qu'il peut le surprendre dans les premiers rounds. S'il est bien dans son fight, je pense que dans les premiers rounds, il peut le surprendre. Et c'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent « Ouais, Anderson, il va le mettre KO avant le cinquième. » Je ne pense pas quand même. Je pense que Méry, il s'est bien préparé et je pense qu'il a un effet de surprise. Après, ce qui est dur, tu vois, c'est… Et je dis ça, j'aime beaucoup Méry, tu vois, mais je pense que c'est… Quitte à prendre Anderson, c'était le moment pour le faire parce que c'est le moment où il est encore assez jeune et donc peut-être qu'il a des failles qu'il peut exploiter avec son expérience à lui, etc. Après, il s'est fait mettre KO par Goulamian, donc tu sais qu'il peut… Enfin, KO, il s'est fait arrêter par Goulamian, donc tu sais qu'il peut se faire arrêter. Contre les Réna, j'avais vu le combat, tu vois, justement, en vrai, je le suis vraiment Méry, tu vois, j'avais vu le combat contre les Réna. J'ai vu le combat les Réna, moi. Un combat dur. Ouais, mais les Réna, il n'est pas dégueulasse, tu vois, genre contre Dubois, il avait fait un bon truc et tout, mais ce n'est pas un dur. c'est pas un niveau technique de Zinzin. Ouais, et je pense qu'Anderson, c'est un futur tueur, donc… Anderson, ce qui est dérangeant, c'est que c'est un poids lourd, il a un jeu de jambes, il a un jeu de jambes, il varie ses zones de frappe, c'est quelqu'un qui rentre très bien dans ses combats, c'est un gros cardio, il a la puissance qui va avec. Ouais, il frappe. Anderson, c'est une galère. Ouais, ouais. C'est pour ça, tu vois, moi, je vois bien Méry faire un peu… comme tu disais, quand on analyse, tu vois Méry, il a ce truc de… il est petit, donc il est très trapu, très compact et tout dans sa box, mais je pense que Anderson va commencer doucement, que ça va faire un peu le taf au début, mais je pense qu'après, il va accélérer, ça va commencer à devenir compliqué, et moi, j'ai pensé que ça va se faire arrêter, tu vois. Ouais, moi aussi, de toute façon, j'ai dit, je crois que t'es KO avant la huitième, je pense qu'il va faire une bonne première partie de combat, et après, j'arrête Anderson, il va commencer à envoyer des roquettes, et il va être dépassé, techniquement, mais bon, mais bon, c'est bon pour lui, quoi qu'il arrive, parce que, tu vois, ça reste quand même un petit poids lourd, c'est pas sa 4T de base. Non, il le sait, son 3ème ou 4ème combat chez les poids lourds ? Je crois qu'il en a fait un, c'était en prédure, ouais, je crois, d'ailleurs. Ah, tu vois, donc, tu vois, j'arrête des au-dessus, ça dépendra du début de combat de Mery. Bon, en vrai, je crois vraiment, enfin, je pense vraiment pas que Mery puisse gagner, le truc idéal pour moi, le meilleur scénario possible qui pourrait se passer, ce serait que Mery fasse, tienne jusqu'à la fin, et que du coup, tu vois, il puisse encore avoir un beau combat, tu vois, être sur une belle carte, une belle soirée. En plus, c'est une belle soirée, il y a Apple et Mason, moi j'aime bien Apple et Mason, je ne sais pas si tu souviens un peu les jeunes boxeurs, Apple et Mason, Flood Srofield, David Lopez, tu vois, tout, il y a Jacques Bas aussi qui revient, je crois, sur cette carte-là. Il y a F.A. Jacques Bas, ouais, qui est sur cette carte, c'est une belle carte. Ouais, franchement, c'est une belle soirée, ça. Moi, je vais regarder. Et t'en penses quoi de Bakary, Bakary Samake qui monte chez les moyens, tu sais, il combat le 13 juin. Ouais. T'en penses quoi de Bakary déjà en général ? Euh... Ah, voilà les gars, on va faire ça, 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 La vérité, on veut la vérité. Non, en vrai, je n'ai pas vu assez aujourd'hui pour me dire c'est le krach qu'on nous dit, tu vois, et j'ai peur qu'on lui mette trop de trucs dans la tête et je ne sais pas, pour moi, je ne peux pas dire que je kiffe sa boxe aujourd'hui parce que, je ne sais pas, il a une boxe un peu contre-emploi, je trouve, tu vois, contre El Moussaoui, il était beaucoup, alors, il a une défense de malade, franchement, il est très très bon à esquiver, etc., mais il ne capitalise pas dessus derrière, tu vois, et contre El Moussaoui, j'avais trouvé ça un peu problématique et quand on te vend le sur-crack, etc., aujourd'hui, on n'y est pas. Après, il est très jeune, il a grave le temps de progresser, mais il faut le mettre dans la mentalité de progresser et moi, ce qui me dérange, et tu vois, moi, je suis pro boxeur français, si, tu vois, il devient hyper fort, je serais ravi pour lui, vraiment, et tu vois, je ne suis pas un mec qui parle mal pour parler mal et d'ailleurs, je parle pas mal de lui, tu vois, c'est un mec que je respecte et tout, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, dire aujourd'hui, ouais, le crack de la boxe, c'est un monstre, etc., tu ne lui rends pas service parce que tu lui donnes l'impression qu'il n'a pas besoin de progresser, alors que je pense qu'il doit encore beaucoup progresser sur beaucoup de points, qu'il peut le faire, qu'il a le temps et qu'il a la marge de progression, évidemment, pour le faire, mais voilà, je ne peux pas dire aujourd'hui, c'est un boxeur, je trouve que c'est un, tu vois, tu parlais de Abdel Mason, tu vois, des mecs comme ça, tu vois que c'est des cracks maintenant, tu vois, donc je ne peux pas faire le comparatif et après, c'est injuste parce que ce n'est pas les mêmes infrastructures, ce n'est pas les mêmes équipes, Samaké, il est avec son père, tu vois, qu'il a développé, etc., donc il a les moyens, il a les capacités intrinsèques pour faire quelque chose de bien, aujourd'hui, je ne vais pas te dire Samaké, demain, il est champion du monde ou dans deux ans comme ils disent, tu vois, donc voilà, je suis curieux, mais je ne suis pas encore en fait, la pièce, elle peut tomber d'un côté comme de l'autre aujourd'hui, tu vois, non, mais il y en a beaucoup qui posent comme toi, toi, tu es dans quel mood par rapport à Samaké ? Ben, moi, je me dis, il a 20 ans, ouais, ce qu'il fait à 20 ans, c'est incroyable, dans le sens où, en France, je te parle en France, les gars, calmez-vous, on parle en France, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un boxeur si jeune après, ça fait partie de sa génération aussi, tu vois, comme je dis, il pue la boxe américaine et c'est rare qu'on ait ce profil-là en France, tu vois, on a tendance à avoir des boxeurs avec du cœur, nous, on a des boxeurs avec du cœur, qui marchent avant, tu vois, je peux dire, un peu à Ahmed Al-Moussaoui, tu vois, avec beaucoup de coffres, beaucoup de débits, qui offrent beaucoup de choses, mais qu'on se bagage technique, mis à part, là, comme je dis, Papo, qui est pour moi, je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars, le plus fort technicien gaucher qu'on est à l'heure actuelle, je pense que ce bagage technique, il y en a peu qui l'ont, surtout à son âge, tu vois, même là, de monter chez les moyens, tu vois, c'est un challenge quand même, ouais, ouais, tu vois, il veut faire quelque chose, après, oui, il a un style emprunté, il a un style emprunté, bien sûr, parce qu'il a grandi avec des Floyd Mayweather, tu vois, ça se ressent dans sa boxe, donc, mais comme toi, je suis moins en attente que toi, parce que je le suis quand même, mais, mais j'attends, j'attends qu'il trouve sa catégorie, tu vois, j'attends qu'il prenne en maturité, il a sa marge de progression, et après, ensuite, on verra. Non, je suis d'accord avec toi, en vrai, tu vois, après, c'est toujours dur, parce que quand tu parles de boxeur français, tu dois toujours prendre des pincettes pour ne pas vexer tout le monde, tu vois, quand tu dis un truc, c'est d'être un peu objectif, tu vois, par exemple, je suis d'accord avec toi que ce qu'il fait à son âge et le niveau de maturité qu'il monte, tu vois, tu vois, et Moussaoui, en vrai, il fallait le prendre, tu vois, c'est pas facile, moi, pareil, c'est un mec qui voulait aussi suivre la carrière, c'est un mec qui est très solide, il n'a jamais été mis KO, il a boxé des très très bons boxeurs, donc en train de me pédigrer, c'était un vrai mec, prendre ce mec-là à 20 ans, déjà, chapeau, remplir une salle comme le Zenith sur ton nom, à son âge, chapeau aussi, après, moi, voilà, le seul truc que j'ai, c'est, je ne veux pas trop l'encenser maintenant alors qu'on n'a pas encore atteint le potentiel qu'il pourrait avoir et je préfère me dire, c'est bien, continue comme ça et capitalise plutôt que de dire, ça y est, c'est le futur Mbappé, tu vois, en France, tu vois, j'ai vu un commentaire, voilà, et c'est même pas qu'en box, tu vois, je trouve que n'importe quel truc, tu vois, je ne sais pas si tu regardes le foot, tu vois, mais à un moment, mon recul, c'est le futur Zidane, tu vois, enfin, tous les mecs, on a ça pour plus fort. Ils les entendent trop, ils les entendent trop, tu vois, même ça se voit en MMA, tu vois, dès qu'il y a un français, tu sais, les mecs, des fois, ils oublient la réalité du terrain, du vrai terrain et après, Daniel, je vais rebondir sur ton commentaire, tu dis, j'ai peur pour Bakary qui veut trop se montrer au lieu d'être efficace ou au contraire, je dirais que la box, notre box actuelle, les gars, on a besoin de mecs comme ça qui sont actifs sur les réseaux, ils font vendre la box, les gars, il en faut. Nos boxeurs, ils sont trop, j'ai pas envie de dire archaïques, mais tu vois, on est trop encore dans ce truc discret, réservé, tu vois, on montre pas les trucs, ils font des sparrings, ils se montrent pas entre eux, tu vois, non, on a besoin de cette génération-là, de ce renouveau, comme d'un, tu vois, là, on parle de Bakary, mais on pourrait parler de Milan Prat, il y en a plein, tu vois, Souleymane Mohamedi, comme il s'appelle, l'enflot de la chapelle, il y en a plein de beaux boxeurs en France, et justement, je pense que, pour faire revenir, j'ai pas envie de dire revenir, parce que la boxe, elle est toujours là, le Noblar, il sera toujours là, mais je parle en France, pour faire revenir cet engouement, pour faire revenir cet engouement, cette hype, on a besoin de mecs comme ça, tu vois, on a besoin, qui perdent ou qui gagnent, c'est pas le sujet, mais on a besoin des mecs comme ça qui mettent en avant la boxe, tu vois, même si ça peut paraître arrogant, mais il en faut, c'est un sport, il faut être arrogant, les gars, en vrai. Non mais je suis d'accord avec toi, tu vois, et après, le truc pour moi aussi, tu vois, c'est que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais, peut-être tu as un gap entre les boxeurs européens et des boxeurs du niveau international et tout, pour moi le truc aussi, c'est à un moment, il faut que tu ailles dans des infrastructures, dans des promotions qui vont te permettre de faire ça, tu vois, on voit, Yoka, la limite de sa carrière, c'est qu'il était chez Canal, qu'il n'a pas eu accès à certains trucs, etc., je ne sais pas, je ne sais pas s'il aurait fait mieux, mais je pense qu'il aurait eu plus de chances de faire mieux, Samaké, là, il est encore très jeune, c'est bien qu'il fasse ses armes en France et qu'il nettoie un peu, mais je pense qu'après, s'il veut vraiment avoir, enfin, atteindre les objectifs qu'il veut, eh bien, il faut qu'il aille, tu vois, soit chez Matchroom, pas loin en Grande-Bretagne, soit aux US, etc., donc, il faut rejoindre un gros truc, ce que nous n'ont pas fait, ou ce qu'on a fait trop tard à un Goulam Myriand ou des Soro, ou des trucs comme ça, qui étaient des mecs avec un vrai potentiel et qui n'ont pas eu les carrières qu'ils méritaient parce que trop inactifs, parce que pas les bons promoteurs, parce que pas les bons combats, parce que des douilles à aller te farcir, voilà, Arsène, il s'est tapé Zourdo chez lui, etc., bon après, il était en dessous dans le combat, mais tu vois, Soro qui va contre Badrimov, contre Kurbanov, les pièges comme ça, en vrai, ça ne devrait pas arriver, tu vois, et Goulam Myriand genre un peu promoteur, il aurait été plus actif et je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de mieux, je ne sais pas s'il aurait gagné, mais au moins un meilleur combat contre Zourdo, donc ouais, c'est ça qui est important. Ça soulève plein de questions, moi tu vois, quand je vois l'état, l'état de la boxe en France, je me dis, ça ne va pas, tu vois, je me rappelle, quand j'étais petit, il y avait Canal+, qui passait des combats, tu vois, là maintenant, regarde, on va prendre de ce soir, il y a David Papou qui fait un combat, c'est même pas diffusé les gars, je ne sais pas si on se rend, et ce n'est pas comme si c'était, ils combattaient à Singapour ou à Taïwan, c'est à Nantes, tu vois, c'est à Nantes, tu vois, c'est triste que des mecs comme nous, de toi, moi, des youtubeurs, on fasse le job pour promouvoir cette soirée, là je sais que je crois, Capitaine Crochet, ils doivent être là-bas, les gars sur place, sur Insta, ils partagent des trucs, mais je trouve ça triste, tu vois, je trouve ça triste en termes de diffusion, tu vois, alors que la boxe, ça reste quand même le noblard, je pense qu'il y a un vrai public en France, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en fait, pour moi, ça va avec ce que tu dis, tu vois, genre moi, je suis mal placé pour faire la morale, parce que moi, tu vois, je n'en parle pas trop de ces affiches-là, j'avoue, après, ce n'est pas que je ne défie pas, parce que je regarde les combats français, donc c'est cool qu'il y ait des mecs comme toi, justement, qui parlent de ça, qui fassent des previews, qui relaient, mais en fait, c'est ce que tu disais, c'est comme personne ne fait déjà, c'est le job, tu vois, qui sait faire des trucs, qui sait faire parler, en France, les mecs, ils ne créent pas de l'engouement, tu vois, et tu as des combats qui mériteraient d'avoir, d'avoir ce truc, tu vois, genre, il y a un mec, Loïc Tagent, qui est sur la carte ce soir aussi, là, lui, le combat qu'il avait fait contre Eli Conkey, tu vois, l'histoire qu'il y a autour de ses combats, quand il le met KO, alors que, tu vois, Conkey a pris le champion d'Europe, enfin, tu as des storytelling que tu peux créer, tu vois, tu peux faire des rivalités, ils avaient fait un peu un truc, quand il y avait eu Soro contre Vitu, où ils avaient fait un peu mon délaccio de Canal, et c'est ça qui manque, et c'est ça qui manque, tu vois, exactement, et en fait, moi, à un moment, je me dis, oui, je regarde parce que je kiffe la boxe, et que, voilà, et Papo, pareil, c'est un boxeur que j'aime beaucoup, qui est hyper bon techniquement, qui est hyper fort, etc., mais, à un moment, à eux aussi, tu vois, les boxeurs, les promoteurs, les diffuseurs de faire le taf, là, il n'y a pas de diffuseur en l'occurrence, tu vois, mais si les mecs font le taf avant, il y a des mecs qui vont s'intéresser au truc, et qui vont diffuser, et c'est ça qui me saoule avec la boxe en France, c'est que, même un mec comme moi, qui suis passionné, et qui chui, je me dis, en fait, je ne vais pas en parler, et ce n'est pas bien, mais parce que je me dis, la vidéo va faire quoi, genre, je vais prendre du temps, écrire un truc, machin, je vais faire 10 vues, et en fait, ça me saoule. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, lâche-toi un très beau commentaire, il faut des médias managers, il faut des médias managers, des professionnels. Je pense que, tu veux dire que, les boxeurs, ils ont besoin de personnes qui gèrent leur réseau, en France, parce qu'en Amérique, ça est long, mais je pense qu'en France, ça manque, au même titre qu'un boxeur, il va avoir un nutritionniste, je pense que maintenant, on est dans l'air du temps des réseaux, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez, je pense qu'il faut vraiment, comme tu dis, un manager de réseau, tu vois, qui fasse monter le truc, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que ça manque vraiment, toute la partie entertainment, en France, ça manque. Mais tu vois, vas-y, pardon. Vas-y, vas-y, j'allais dire quoi, et je pense que c'est aussi pour ça, que les télés, elles se retirent un peu, tu vois, parce que si on parle business, tu ne vas pas aller diffuser un gars, ou tu sais que tu ne vas pas faire d'autres, eux, les gars, pour que vous sachiez, les télés, c'est l'audimat, tu vois, il y a ça aussi à prendre en compte, ils vont préférer aller retransmettre un Benoît Saint-Denis, tu vois, même si c'est Jemema, ou même si c'est, c'est pas, ils savent que Terer, ils vont faire de l'audimat, c'est l'audimat, c'est la hype que va créer le personnage, tu vois, donc on ne peut pas, on ne peut pas aussi leur en vouloir, au télé, moi c'est vrai que je parle toujours des télés, des médias, tout ça, j'en parle souvent, tu vois, parce que ça me rend triste en fait, ça me rend ouf, mais on ne peut pas leur en vouloir non plus, tu vois, à nos boxeurs de se vendre aussi, tu vois, même si on sait qu'ils ne sont pas payés pour se vendre, pour faire des interviews, tu vois, mais un minimum, un minimum, on ne demande pas non plus, tu vois, comme tu as dit, regarde, Instagram, tu vois, les mecs qui font des petites vidéos, ça prend quelques minutes, donc ils peuvent le faire en vérité. Ouais, et après, tu vois, tu as ce truc aussi de, Canal, je pense à Yoka, tu vois, ça a été le pire exemple, ça a été un crash un peu industriel, mais typiquement, au début, ils ont sursaut ces trucs justement, en le survendant en mode, le futur champion de la conquête, etc., ça s'est devenu compliqué, après, ils ne faisaient plus de contenu, tu vois, non, mais tu vois, et après, ils ne faisaient plus du tout de contenu autour des events, tu avais des trucs, parfois, ça faisait pitié, genre, tu avais, je ne sais plus quel combat, ils avaient fait venir des gens sur un espèce de truc zoom, où tu avais des vieux qui posaient des questions à Yoka, mais genre, c'était un truc à l'ancienne, c'était nul, et là, tu vois, je disais, le combat contre me, on en parlait, moi, j'étais à Roland-Garros ce soir-là, mec, c'était, moi, j'étais à Roland-Garros, j'étais pour son combat contre Peter Midas, c'était plein, grosse ambiance et tout, j'y étais pour le combat contre Mery, Mery, c'était vide, mais vide, genre, ils avaient fermé deux tribunes, il faisait froid glacial parce qu'il y avait zéro ambiance, c'était horrible, c'était vraiment la fin d'un truc, donc, tu as ce truc-là qui a refroidi, je pense, des médias en disant, la boxe est compliquée et tout, mais de l'autre côté, tu vois, et je vois le compteur de DNL, je ne suis pas hyper d'accord, la boxe n'est pas le sport du moment, enfin, oui, tu as raison un peu, mais ça pourrait le redevenir parce qu'aujourd'hui, le MMA, ça prend une grosse place et tous les mecs qui font du MMA aujourd'hui, ils veulent faire de la boxe anglaise, tu vois, Nganou, le truc comme Zoshoa, on parle, Parnas, il parle de vouloir faire... Me lance-moi, me lance-moi sur ce sujet, me lance-moi. Attends, après, je trouve que tu en parles, mais du coup, tu as ce truc-là de la boxe, ça peut revenir par rapport à ça et quand tu vois un exemple, tu vois, d'Oombe, ce qu'il fait en vrai, le mec, il vient du kickboxing, il vient du glory qui n'est pas un des trucs les plus regardés, tu vois, qui est regardé par les fans de sport de combat, il arrive en MMA, les gens ne savent pas trop qui c'est, il a une grande gueule, il a fait un truc de ouf parce qu'il a fait une chaîne YouTube, parce qu'il a fait la grande gueule sur les réseaux, parce qu'il a fait parler du... Il a grandi ce truc. Et au final, il est mainstream de ouf alors que d'Oombe, tu vois, à la base, oui, alors c'est un super combattant, tout ce que tu veux, etc. Mais demain, tu as un autre mec qui pourrait prendre les mêmes leviers que lui et faire autant de bruit que lui et ramener ça dans la box, en fait. Donc en fait, il faut que les mecs, ils se disent que c'est possible et qu'ils aient envie de le faire, en fait. C'est ça qui va changer le truc. Bien sûr. Et voilà, et d'Oombe, il vient d'une discipline qui n'est pas ultra médiatique, mais il a suramené de la médiatisation après dans le MMA en y allant, quoi. Et tu voulais dire quoi, du coup, sur les mecs du MMA qui veulent se mettre à la box ? Non, mais il faut arrêter. Tu vois, moi, je n'ai rien contre l'MMA. Je m'intéresse un peu comme tout le monde, mais sans plus, tu vois. Moi, je suis plus, moi, j'ai grandi avec le MMA, avec le Pride et tout, tu vois. maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'un mec du MMA, les gars, moi, je vais vous parler clair, ça pourra, ça pourra, tu le mets contre un mec pur muay thai, il va se faire laver. Tu le mets contre un, contre un, contre un pur boxeur, il va se faire laver. Pourquoi ? Un boxeur ou un, ou même contre un lutteur, je pourrais prendre pareil. Tu prends le plus grand que tu veux là, du MMA, tu le mets contre un pur lutteur, il va se faire nettoyer parce que c'est des mecs qui travaillent une seule discipline quasiment toute leur vie. Tu ne peux pas demander à un mec du MMA d'être plus fort, entre guillemets, ou de maîtriser un art qu'un gars qui fait ça depuis qu'il est tout petit ou qui fait ça à très haut niveau. On l'a très bien vu. À chaque fois qu'il y a eu un gars du MMA qui est parti faire un autre truc, je suis désolé, les gars, il perd à la fin, il perd. Et là, on l'a très bien vu, le gros problème avec Nganou-Joshoa. Et en plus, là derrière, tu as les médias qui encensent Nganou, c'est encore pire là. Parce qu'après, Nganou, il est devenu arrogant, tu vois, et là, ça m'a dérangé. Tu vois, quand tu dis à Joshua que tu n'as jamais eu d'adversaire comme moi, mais non. Tu vois, Joshua, il devait se dire dans sa tête, mais lui, il est fou, qu'est-ce qu'il me raconte ? Tu vois, et on l'a très bien vu, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais ça, pour moi, il n'y a pas de... C'est... Mais les gars, pareil, un boxeur qui va au MMA, il se fait nettoyer, ce qui est logique. Tu vois, il n'a pas tous les actes techniques, il ne maîtrise pas le seul, il ne maîtrise pas, tu vois, il y a plein de trucs qu'il ne maîtrise pas, donc c'est logique. Maintenant, je ne suis pas d'accord, la boxe n'est pas le sport du moment, je ne suis pas d'accord. Tu vois, si tu regardes bien, parce que là, on parle de la France, mais on parle en termes globales, la boxe, elle a toujours plus de combats intéressants que le MMA à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce que tu en penses, que tu suis ou pas le MMA, tu vois. Oui, j'avoue, je ne suis pas assez le MMA pour avoir un vrai... Voilà, on est d'accord. Mais je vois quand même, tu vois, tu t'enlèves l'organisation de l'UFC, si tu enlèves l'UFC, tu vois que derrière, c'est... Tu vois, le PFL, on a regardé parce qu'il y avait Dumbé, mais tu vois, la carte, elle n'est pas... Oui, et après, et en vrai, si les mecs qui font du MMA, ils veulent tous faire de la boxe, c'est parce que la boxe, c'est un peu quand même, ça reste un sport roi, tu vois, le sport noble un peu, qui amène ce truc-là. Mais c'est vrai, là où tu as raison aussi, c'est que le MMA, ce qui est très différent, c'est qu'en fait, la boxe que tu fais en MMA, elle est adaptée au MMA en fait. Mais oui, c'est pas du même type de mecs. Moi, ils me rendent... En ta boxe, je te coupe de moitié, ils me rendent... Ouais, une super boxe d'anglaises. Mais non. Tu vois, leur cou, ils partent des hanches. Les gars, ils n'ont pas une anglaise, ils ont une anglaise éclatée, les gars. Moi, je vous le dis tout de suite. Ils ont une anglaise éclatée. Parce qu'elle est adaptée. Verte. Ouais. À d'autres trucs. Et après, tu vois, non, mais il a de la puissance parce qu'ils ont des gants de 4. Oui, mais ils ont de la puissance parce qu'ils frappent des mecs qui ne sont pas habitués à prendre des coups dans la tête. Ils n'ont pas travaillé leur nuque. La boxe, les gars, c'est un sport où les mecs, ils prennent des coups dans la partie haute. Ça veut dire aller travailler. Tu vois, on ne peut pas... Et tu es obligé de travestir ce que tu fais, tu vois, parce que moi, je disais, moi, ça fait longtemps que je fais de la boxe et tout, tu vois, donc boxe anglaise. Et là, je t'en parlais sur Insta, tu sais, quand on discutait, tu vois, je disais, là, j'ai commencé le grappling il n'y a pas longtemps. Et en vrai, tu te rends compte qu'en fait, même le grappling que moi, là, je fais, en fait, je me disais tout le temps, mais en fait, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire ces trucs-là parce qu'en MMA, tu peux te prendre des frappes. en fait, c'est ce que tu dis aussi, quand tu viens un pur lutteur qui va boxer contre un lutteur MMA, il n'aura pas les mêmes réflexes parce que tu ne fais pas les mêmes choses. Et en anglais, c'est pareil, en fait, tu ne boxes pas pareil si tu sais qu'un mec, il peut venir te saisir les jambes et te mettre au sol ou n'importe quoi, tu vois. Et en fait, ça fait que, oui, il y a trop de différences parce que tu ne travailles pas sur les mêmes réflexes, sur les mêmes spécificités techniques et c'est ça qui crée une grosse différence, en fait. Donc, oui, ce ne sera jamais pareil. Ils ne pourront jamais être au niveau. Mais pareil, Anthony Joshua, demain, il va combattre John Jones. John Jones, il va le terminer. Ah ben oui. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de combat. Donc, c'est la même logique qui s'applique. Tu vois, un mec du MMA qui va combattre en boxe anglaise, c'est pareil. Là, j'entends, là, il parle beaucoup de Saladine Parnas, je ne sais pas ce que tu en penses, tu peux faire de la boxe anglaise, mais c'est une erreur. Ce n'est pas parce que tu as fait… Les sparrings, ce n'est pas le ring, je le répète encore une fois. Ce n'est pas parce que tu as fait quatre sparrings avec des boxeurs du moment que tu es un boxeur. Et toi et moi, on fait de la boxe, on sait très bien. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ne dis pas, mais Saladine Parnas, il vient dans ma salle, on sait très bien comment ça va se passer. Tu vois, on fait ça depuis longtemps. Ça veut dire, c'est notre sport, entre guillemets. Comme si moi, je vais le défier dans la cage. Tu vois, il y a des codes que je n'aurais pas. Super. Ah oui. Attends, il a écrit un roman, DNL. Parce que la boxe rapporte de l'argent si tu as des fans derrière toi. D'accord ? Nganou était un homme du moment, les promoteurs savent son niveau, mais il avait de la hype et il aime la boxe, tout le monde est gagnant. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais là, tu t'es rendu compte que c'était dangereux. Tu vois, c'était vraiment dangereux. Il l'a éteint, les gars. Enquittant. Hé, il est par terre, il ne regarde même pas. Je vous rappelle, les gars, un masque à oxygène, deux minutes, il n'y a plus personne. Le pire, c'était à la fin, quand tu voyais Joshua lui parler et Nganou était genre comme ça. Tu voyais qu'il était encore dans les vapes. Ah ouais, il était ailleurs. Il était ailleurs. Et après, bon, après, tu as vu après ce qu'il dit, ouais, pendant toute la journée du combat, je n'étais pas là, j'ai combattu à 23 heures. Mais ça, c'est un truc, tu sais, ça me rend ouf. Ça, c'est comme les chardes, c'est comme Staphylococque. Il n'y a que en Europe où tu as des trucs comme ça. Ouais. Tu vois, les gars, tu as perdu, tu as perdu. Ce n'est pas grave de perdre, entre guillemets, c'est une défaite. Après, Nganou, je pense que tu as ce truc de… En fait, moi, j'ai deux avis là-dessus. C'est soit, tu sais, les gros champions, ils arrivent… En fait, leur cerveau n'est pas programmé pour perdre, tu vois. Donc, ils ont besoin de se dire si j'ai perdu, c'est à cause de quelque chose. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et le truc, c'est que je pense qu'il veut quand même continuer à se faire grave de thunes en boxe anglaise. Et du coup, pour légitimer qu'il peut reprendre un autre mec, il faut qu'il dise ouais, non, en fait, parce que là, il s'est quand même fait sécher très, très vite. Tu vois, il aurait fait un combat, il aurait perdu contre Joshua et tout, mais là, il s'est fait atomiser. Donc, tu es obligé de vendre un peu un truc. Non, mais je ne suis pas si nu. Enfin, après, je dis nu. Tu vois, il est obligé de dire un truc qui fait qu'on va dire peut-être qu'on va revoir du coup, parce que peut-être qu'en effet, il n'était pas bien et comme ça, il reprend un combat genre contre Wilder ou je ne sais pas quoi qui va lui filer beaucoup de thunes. Je pense qu'il y a un peu des deux. Tu vois, tu as le côté champion que tu ne veux pas te dire. Mais tu en penses quoi ? Moi, je trouve ça inconscient de le mettre contre un Wilder. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que Wilder, il ne faut pas oublier qu'il frappe plus fort que Joshua. Ouais, ouais. Après, le Wilder d'aujourd'hui, c'est pour le Wilder dire. Ouais, mais regarde, tu vois, les médias MMA, ils vont faire pareil que toi. Ils vont dire oui, mais Wilder, on l'a vu contre Parker. Non, je suis d'accord. Oui, mais Nganou, c'est pas Parker, c'est sûr. Voilà, Parker, c'est hyper contre un Parker d'un grand niveau stratégique sur ce fight. Ouais, carrément. Avec une réelle envie, tu vois. Et Wilder, ça reste Wilder. Il va l'éteindre. Pire, il risque sa vie là. Ouais, ouais. Oui, parce que la droite, tu vois justement, quand tu vois la droite de Joshua qui passe, celle de Wilder, il lui rache la tête. Ah oui, bah oui. Tu vois que c'est un débutant. Moi, tu vois dans ma vidéo, à un moment donné, j'ai vu une vidéo sur Nganou où je dis, bah, c'est un débutant. Bon, la secte, ils sont tous venus sur moi parce que c'est normal. Je disais quoi ? Les gars, ils suivent des médias où ça va dans leur sens. Ça veut dire quand ils arrivent sur nos médias, tu vois, moi, je suis un petit média. Tu vois, on est des petits médias. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre cet avis-là. Ouais. Plus objectif, plus réaliste. Ça veut dire tout de suite, ils se sentent attaquer. Tu vois, ils confondent. Et pour eux, dans leur tête, c'est, oh, tu ne l'aimes pas, tu vois. Moi, je me fous les gars. Si on parle vraiment prono, c'est un débutant. C'était perdu d'avance. D'avance. Moi, je m'étais pris une sauce aussi. Moi, en plus, j'avais fait ça, j'avais dit ça pour le combat contre Fury, tu vois, en disant, il n'y aura pas photo, tu vois, c'est impossible. Mais moi, Fury, c'est tellement mal préparé, tellement fait n'importe quoi, qu'au final, voilà, j'ai pris une sauce de ouf. Et après, je m'en fous, je me disais, je sais pourquoi ça se passait comme ça, en vrai. Et Joshua, pour le coup, j'étais sûr de me dire, en vrai, Joshua, il va le terminer parce que Joshua, il ne va pas rigoler, il est là pour prouver Joshua, donc ça va mal se passer. Et le truc que je suis dit, en fait, t'as raison, c'est que les gros médias, eux, ils ont envie de faire croire aux gens que c'est possible parce qu'ils ont envie de vendre des trucs par rapport au combat. Et en fait, c'est pour ça qu'ils racontent ces trucs-là, genre c'est possible, c'est possible, et qu'ils mettent dans la tête des gens et que les gens y croient. Mais un Joshua déter, Nganou, c'était sûr qu'il avait zéro chance. Et ce n'est pas grave de dire ça, Nganou, c'est un grand champion, même un top 50. Ouais. Même un top 50, il se fait nettoyer. Mais ça, les gens, ils ont du mal à l'accepter, tu vois, il faut accepter. Peut-être en MMA, il est fort, mais en boxe, non. Ouais. Ça, c'est une réalité. Bon, les gars, on ne va pas tarder à finir. Ouais. On a une heure de live. En 10 boxe, tu veux rajouter un truc ? Qu'est-ce que tu veux rajouter ? Tu veux parler de quelque chose qui te tient à cœur ou pas ? Je rappelle, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous le connaissez, il a une chaîne YouTube, donc allez soutenir, donnez-lui de la force, ce n'est pas facile d'avoir un média, donc allez soutenir, les gars. Merci, c'est cool. Normal. Et non, je ne sais pas, dernier sujet, je ne sais pas si toi, tu avais un truc en tête, mais… Non, je pense qu'on a abordé, là, on a abordé les combats du week-end. Ouais. On a eu une bonne discussion, franchement, même les gars. Ouais, c'était cool, franchement, merci, c'était hyper chouette. Les gars, pareil, si vous voulez parler d'un truc, là, en rapide, allez, on reste 5 minutes avec vous, 5-10 minutes, on parle un peu avec vous. Je ne suis pas expert en boxe, mais les consultants boxe RMC, qui courent… Ah non, mais non, on ne va pas parler des… ça, ça, c'est dur. Il y en a des bons, il y en a des bons, il y en a… Ils ne sont pas tous mauvais, les gars, tu vois, contrairement à des commentateurs, des fois, des « oh lolo », tu vois, là, je ne peux plus. Ah oui, oui, je suis consultant, je pense que les commentateurs, c'est horrible, mais il faut faire… Ah non, je ne peux plus. Là, les mecs qui sont sur Dazen, en ce moment, là, je ne peux plus. J'ai changé de métier, les gars. Non, vraiment. Mais tiens, j'ai eu un truc, parce que plus tout à l'heure, tu as parlé de Furi. Tu en penses quoi de… Voilà, c'est encore tout, tu vois, mais tu en penses quoi de Furi Hussique ? En bref, comme ça. T'es plus Hussique ? Ouais, à fond Hussique. En vrai, à fond Hussique. Après, en fait… Alors, en tête de boxe ? Furi va le nettoyer. Furi va le nettoyer. Après, je ne dis pas, franchement, mais je ne sais pas, tu vois. En fait, je ne sais pas Furi, Hussique, j'ai un peu, tu sais, la magie dans la tête, tu vois, je me dis, putain, c'est fou ce qu'il fait quand même. Et en fait, j'ai envie de croire à la belle histoire, tu vois, pour ce truc-là. Et je ne sais pas, enfin, en fait, vraiment, je te jure, d'habitude, il y a des combats où je n'arrive pas à être objectif, tu vois. Je me dis, la taille, le truc de Furi, ça peut faire un truc, mais Furi, on l'a vu faire que des gros combats contre Wilder, finalement, qui restent limités quand tu vois par cœur ce qu'il lui a fait, tu vois, tu te dis, je ne sais pas. En fait, pour moi, ce combat-là, on saura vraiment qui est Furi, tu vois. C'est un peu ce que je me dis. Et c'est pour ça qui m'excite, c'est de me dire, s'il bat Uziq avec la manière, on se dira, ouais, ok, Furi, il ne fallait vraiment pas rigoler avec lui, c'était vraiment le mec qui disait qu'il l'était. S'il perd contre Uziq, on se dira, bah, Furi, c'est un très bon boxeur, mais Uziq, c'est vraiment un alien, quoi. Ouais, mais bien sûr, de toute façon, quoi qu'il arrive, les deux, c'est du haut niveau, c'est l'élite de la boxe poids lourd, mais je pense que, j'y reviendrai. Toi, toi, tu vois quoi comme, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, tu fais maintenant, mais genre, le scénario. Moi, le scénario, là, c'est un peu tôt parce qu'il faut que je fasse une réelle analyse, mais déjà, comme ça, pour moi, Furi est à l'avantage. Furi est à l'avantage d'allonge, de taille, de masse corporelle, de comment il gère le ring, d'intelligence de ring aussi. Tu vois, je pense que, je pense, et Furi aussi, c'est quelqu'un, quoi qu'il arrive, il ne perd pas. Je ne sais pas comment le dire. Tu vois, il a ce truc à chaque fois, tu te dis, ouais, ah, Furi, il ne perd pas, il ne perd pas le gars. Tu vois, il est à fond dans son truc. Quoi que tu veux, c'est un tueur. Et il a un gauche-droite en ligne qui crie, qui est très efficace et qui fait mal. Il fait vraiment mal. Et je ne vois pas un Usik passer en dessous, aller le déranger. Pour moi, ça va être compliqué pour Usik. Et rapidement. Moi, tu vois, le truc, c'est, je m'attends, en fait, j'ai peur d'un combat pourri, tu vois, où Furi va accrocher de ouf et en fait, il ne laissait rien faire Usik. Je pense que ça, ça va être compliqué parce que je pense qu'il va mettre tout son poids sur Usik, le saouler, accrocher dès qu'il peut, l'empêcher vraiment de faire sa boxe et le frustrer. En plus, on sait qu'Uzik, il a un truc avec les coups au corps. Je pense qu'il a beaucoup travaillé ça. Tu vois ce qui s'est passé avec Dubois, machin. Ça, je vois vraiment davantage là-dessus à Fury, pardon. Mais, Uzik, pour moi, il a une espèce de magie quand même où je me dis, il peut se passer un truc. Je suis d'accord avec toi que Fury doit être favori au démarrage, mais je n'exclus pas qu'il puisse y avoir un truc de ouf qui se passe et qu'on soit en mode, putain, waouh, il a fait quoi ? Et qui c'est qui est pour toi qui a le meilleur jab entre les deux ? Fury. Oui, c'est ouf. Mais, tu vois, oui, mais après, Uzik, il a ce truc de, tu vois, se déplacer dans le jab de l'autre, tu vois. Et Joshua, il a essayé de jabber Uzik, mais Uzik, c'est le serpent, tu vois, il passe, paf, paf, il tourne, il change d'ordre. Mais regarde un Uzik contre un Dubois, ouais. Moi, j'ai le combat, Uzik, il a fait le boulot, mais pas ouf, tu vois, pas ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, mais tu vois, on se disait, les combats qui te chauffent en mode, c'est du 50-50, enfin, tu vois, sans dire que c'est du 50-50 forcément, mais de se dire, c'est le combat où là, t'as le route et tu peux avoir le débat et te dire, putain, ça, j'ai vraiment envie de le voir. Ouais, j'espère qu'ils seront relâchés, ça va être, moi, je pense que ça va être bien. Mais en plus, moi, derrière, j'ai envie d'un Fury Joshua en Angleterre, à Londres. Ouais, 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 c'est à fond. Oui, oui, pour ça, j'ai envie, j'aimerais bien, surtout que Joshua, il revient bien. Ah ouais, c'est incroyable. Après, les gars, la Bivol-Beterbiev, moi, vous me connaissez, les gars. Là, on est vraiment dans les deux qui font briller une catégorie. On est vraiment dans une élite de boxe qu'on a rarement vu à ce niveau. Mais pour moi, Beterbiev, on gagnera ce combat. Je ne sais pas ce que tu en penses. On n'est encore pas d'accord. Ah ouais, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bon. En vrai, je ne suis pas... Attention, si tu suis ma chaîne, tu sais que moi, il est pronou. C'est plus sérieux. Ouais, moi, je suis un peu une merde en pronou. J'ai mis doutes, les gars. Non, en vrai, en vrai, pareil, moi, j'ai du mal à... Comme je disais, quand tu es un boxeur que j'aime bien, j'ai grave de mal à être objectif. Je disais... Énormale. Typiquement, moi, c'est un boxeur, en fait, j'ai kiffé son style parce que, tu vois, tu sais, souvent, tu as des boxeurs que tu regardes et tu apprends à boxer de certaines façons par rapport à eux, tu vois. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, en boxe, le travail au corps, tu vois, rentrer avec le jab et frapper au corps et tout, tu vois. Et Spence, il avait ce truc-là, tu arrives à casser la distance et après, il vient de te faire mal au corps et tout. Et donc, pour ça, moi, je l'avais beaucoup regardé et je kiffais. Errol Spence, je te coupe avant que tu conçues mais Errol Spence avant Errol Crawford, c'est un tueur. Ouais. C'est pas un rigolo, tu vois. Sur ça, on ne peut pas lui enlever, c'est un tueur. Non, et c'est pour ça que, tu vois, moi, genre Crawford, Spence, j'avais dit ce sera Spence, tu vois. Et bon, du coup, je me suis pris une belle décision mais en fait, je n'arrivais pas à être objectif parce que j'aimais trop Spence et du coup, je me disais, non, mais c'est sûr que ça va passer et tout. Et là, donc, par exemple, j'ai fait une décision, tu vois, mais donc, Bivol, Peter Bief, Bivol, pareil, j'adore son style. C'est un boxeur dont je m'inspire beaucoup aussi, tu vois, dont je m'inspire, tu vois, dont je kiffe la box, je kiffe la technique, la façon de faire et tout et du coup, pareil, tu vois, c'est le mec où je me dis, j'ai envie de croire qu'il peut le faire, tu vois, et qu'il peut battre le monstre, tu vois. Mais après, Peter Bief, c'est quand même un putain de morceau techniquement, en fait, qui a tous les atouts techniques au service de ses qualités, en fait. Il sait t'enfermer, il sait te mettre la pression, il sait te frapper, toujours avec un bon rythme qui va t'empêcher de toi de trouver le tien. Il est précis. Très, très dur, ouais. Très, très dur. Et moi, tu sais pourquoi je pense sur Peter Bief pour ce combat ? J'en avais discuté, de toute façon, moi, avec JC de boxe, de boxe, je t'ai dit des gars. C'est sûr. Bivol, il va lui manquer de la puissance sur ce combat, de la réelle puissance d'arrêt. Ce qu'il fait à des autres dans sa KT, son in and out. Gauche, droite, gauche, gauche, je rentre, je sois. Il ne pourra pas le faire, Peter Bief. Il ne pourra pas le faire. Il ne va pas pouvoir le faire. Après, c'est Millet-Boski, il était dur avec Crawford. Pour toi, Crawford, c'est une fraude. Non, on ne peut pas te laisser dire ça. Surtout Bruno, c'est une blague, je pense, il rigole. Il est fou, il est fou. Surtout Bruno, quoi. Attends, franchement, Crawford. Crawford, en vrai, c'est un peu le goutte, là. Mais ouais, ouais. Mais non, je ne sais pas. Mais ça, pareil, je suis trop quitté par ce combat. Mais par contre, je sais que ce combat, je vais être en apnée pendant autant de rounds que ma durée du combat. Je vais être… Ah, et là, si tu veux parler, si vous voulez, là, récemment, dans une semaine, la gare, on a aené contre Garcia. Toi, je sais que tu n'es pas trop… Ce n'est pas que tu n'aimes pas les deux, mais c'est que tu ne suis pas trop. Si, 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 en vrai, je… Non, moi, je… Garcia, je trouve qu'il en fait trop et qu'il est devenu un peu troll, saoulant, tu vois. Mais après, je trouve qu'il vend quand même bien les vêtements. Mais il est courant, toi. Ouais, ouais. Et Eli, par contre, pour le coup, pendant longtemps, je n'aimais pas trop parce que je trouvais qu'il était trop… Tu vois, il faisait trop le strict minimum, je trouve, tu vois. Et là, son combat contre progrès, j'ai vraiment kiffé. c'est un monstre, un maître dans ce qu'il fait. Et là, je pense qu'il est dans le bon poids, dans la bonne KT. Et ça, en fait, c'est pas que… Le combat, je le trouve cool, enfin, c'est un combat qui a une hype, mais en fait, je me dis, il y a tellement d'écarts entre Eni et Garcia que ce n'est pas intéressant, entre guillemets, tu vois. Je vais le regarder quand même, mais plus pour voir Eni finir une masterclass à Garcia que… Je suis d'accord avec toi. J'avais fait une petite vidéo un peu où je présentais, tu vois. Moi, j'aime bien faire des vidéos à un mois du fight et je disais justement qu'après leur parcours en amateur, pour moi, Eni, il a plus progressé, tu vois. Et là, maintenant, il a un niveau, il est vraiment loin, tu vois. Mais Garcia, très courageux. Très courageux. Il prend des mecs, les gars, et il est lui. C'est parce que là, c'est facile de prendre Ayné là. Les gars, prendre Ayné là tout de suite, ce n'est pas facile. Surtout que tu sors, il a fait un combat depuis, tu vois, mais Davis… contre Oscar Dorte. Oui, mais juste avant, il y avait Davis où il perd, donc tu te dis quand même, il se marie, ce que tu vois, se dire, perdre encore, après, c'est un peu éteint de taille, tu vois. Ce n'est pas facile. Après, là, je ne pense pas qu'il risque le chaos. Je ne vais pas vous mentir, je ne pense pas qu'il risque le chaos. Je pense qu'Ayné, il va faire ses rounds comme d'hab. Il va prendre ses rounds, il va faire mal comme d'hab. Voilà, donc… Non, moi, je les aime bien, je les aime bien parce que c'est… J'aime bien ces combats-là un peu. Je ne dis pas qu'il en faut tout le temps. Pour moi, c'est des combats de stars un peu, tu vois. Oui, d'accord. Moi, Ayné, parce que quand même, il a un objectif qu'il veut faire, mais Garcia, quand même, ça reste une star de la boxe, tu vois, et ça amène de l'engouement, ça amène une vision sur le monde de la boxe et moi, je suis toujours content. Non, tu as raison. Mais ça aussi, je suis content, tu vois, mais autant, je m'étais un peu hypé par Garcia Davis parce que je me disais, tu vois, j'avais encore le doute de me dire, est-ce que, tu vois, si Garcia le prend, il y a peut-être un truc à faire et tout et quand j'ai vu les cards, je me suis dit, bon, en fait, voilà, et là, je suis content, comme tu dis, pour l'engouement, pour l'événement que c'est et tout, mais sur l'opposition du style, tu vois, on se parlait de Vivol Béterbiev, Fury Music et tout, là, on est loin dans ça parce que, c'est beaucoup trop fort pour Eny, pour moi, pour Garcia. Je suis d'accord avec toi. Bon, ben, voilà les gars, on a fait une bonne heure, une bonne heure de live. Je remercie Antenbox, les gars, allez me soutenir, je répète, quelqu'un sur YouTube, tu as Insta aussi ? Ouais, j'ai Insta, mais en vrai, c'est plus pour parler, tu vois, c'est pas trois kiffes, je publie juste quand je sors un podcast, tu vois, mais après, oui, je met le temps dans des stories, mais c'est plus, enfin, voilà, si les gens veulent discuter, c'est cool de parler. Allez suivre les gars, allez donner de la force, on en a tous besoin. Moi, les gars, vous me connaissez, on revient bientôt, on a une belle soirée boxe. Les gars, vous avez des invos sur Papo ou pas, avant qu'on finisse le live ? Là, il est quelle heure ? 21h17, je ne sais pas s'il a encore combattu. T'en penses quoi de David Papo ? Ouais, je kiffe bien. Franchement, je suis encore un des meilleurs. Technicien gauché, ouais. J'avais kiffé le combat contre Shkitu, franchement, c'était une belle baston. J'avais kiffé son combat contre El Moussaoui aussi. non, franchement, c'est un des très bons boxeurs français. C'est un vaillant, Ouais. C'est un vaillant, mais trop, trop discret. Ouais. Tu vois, c'est pas... Après, c'est comme ça, il ne peut pas aller à l'entente de son caractère, tu vois aussi. Non, c'est sûr. Mais après, ouais, la question, c'est jusqu'où ça pourra le mener, tu vois, très bon techniquement, mais tu vois, moi, j'aimais beaucoup Dylan Chara, tu vois, comme boxeur français. Ouais. Genre, j'aimais bien son style et tout, et tu te dis, bon, lui, il a arrêté un peu tôt parce qu'il a eu son problème à l'œil, là, mais c'est des mecs, je me serais demandé jusqu'où il pouvait aller, et Papo, ça fait un peu ce truc-là, de me dire, est-ce qu'il peut aller au-delà d'un truc européen, est-ce qu'il peut faire des combats un peu mondiaux ? Est-ce que tu penses, est-ce que tu penses, qu'il y a un palier, que les boxeurs européens ou français, ils ne peuvent pas atteindre ? Je pense que, tu vois, c'est comme je disais pour Soro, Goulamirian et tout, c'est, à un moment, tu es confronté à un problème d'infrastructure, et de moyens, en fait, tu n'es pas mis dans les meilleures conditions, en France, pour arriver à faire la compète, avec des mecs, qui justement, je t'en dis ouf, et tu vois, un NBD, il s'est cassé très tôt au Canada, il a rejoint une promotion, et un gym, qui ont permis de se développer de plus en plus, parce que tout de suite, lui, il avait boxe pro dans la tête, et il s'est développé comme ça, et tu vois la différence aujourd'hui, avec d'autres boxeurs, en fait, et ça ne repose que sur ça, donc, c'est ça qui est un peu triste, en fait, c'est le manque de moyens, et d'infrastructure qu'il y a en France, alors que, tu vois, un Soro et un Goulamirian, encore une fois, c'est des mecs qui vont s'entraîner à Big Bear, qui sont avec Abel Sanchez, donc, ils ont quand même une partie de ça, mais, trop tard, tu as encore ce gap, tu vois, et Soro et Goulamirian, c'est des mecs qui ont fait des trucs, tu vois justement, enfin Goulamirian, il a quand même été champion du monde, et Soro, il avait un très très gros niveau, mais justement, eux, c'est ceux qui ont été mis dans les meilleures conditions, en France, aujourd'hui, Papo, il ne bénéficie pas de ces trucs-là, tu vois, tous les mecs dont on se parle, Milan, Prat, etc., même s'il y a en Allemagne, machin, tu vois, il leur manque ce truc, aujourd'hui, si tu ne vas pas aux Etats-Unis, ou en Angleterre, ou quoi, avec un groupe moteur, c'est compliqué, quoi. Je rebondis vite fait, ça va, pour en faire un débat de plusieurs heures, mais est-ce que tu penses, excuse-moi, parce que ça revient souvent des mots, mais est-ce que tu penses qu'on n'a pas la culture boxe en France ? Est-ce qu'on l'a eu, ou est-ce qu'on ne l'aura jamais, ou est-ce que, qu'est-ce que tu en penses, tu vois, en bref ? C'est dur, franchement, non, la vraie culture boxe, tu ne l'as pas vraiment, parce que, l'âge d'ordre, en fait, c'est compliqué aussi, parce que l'âge d'ordre de la boxe, c'était beaucoup aux US, tu avais des combats qui étaient genre à 4 heures du mat', c'est difficile de se lever, tu vois, et en fait, moi, la boxe, je l'ai mis en la pratiquant aussi, tu vois, je trouve que c'est dur de vraiment, tu vois, te comprendre, et s'y intéresser autant, si tu ne pratiques pas, après, il y a des gens qui ne pratiquent pas, mais je pense qu'en encourageant la pratique, on encouragerait le fait de regarder, de suivre, etc., donc c'est plus ça que j'aimerais bien, c'est que, mais pour répondre à ta question, non, je pense qu'on n'est pas vraiment un pays de boxe, et on n'est pas un... Parce que, tu sais quoi, moi, des fois, je me dis, l'Angleterre, c'est à côté, c'est complètement différent. Les Anglais, ils aiment bien se bagarrer aussi. Ouais, non, mais tu vois, même quand on a des gros events, tu vois, des Tony Hoka, tout ça, ça manque de conférences, ça manque de face-off, tu vois, on n'a pas ce que... Non, mais c'est ça, tu vois, je ne sais pas comment... C'est les médias qui ne font pas le taf, tu vois, et c'est à l'époque du Channel, quand tu mettais dedans, quand tu mettais de l'oseille dedans, etc., tu vois, c'est là où, quand tu avais les Mormec, quand tu avais les... Euh... Je n'ai oublié le nom. Je suis... Bobo... Ok, Bobo... Ah putain, le champion olympique, champion olympique... Ah putain, les promoteurs, on l'a remis... Oui, Asumbo. J'ai oublié, j'ai rien d'un coup... Ouais, tu vois, à l'époque aussi pareil, ils ont fait le taf avec Asloum, tu vois, et... Et en fait, c'était ça, la bonne époque de la boxe, justement, sur Canal, etc., ils ont essayé de le refaire avec Yoka, ça... Après Tiozo, après Tiozo. Tiozo, Tiozo, de ouf, carrément, même les deux frères Tiozo, et ils ont essayé de le faire avec Yoka, et ça n'a pas marché, et là, on est à un moment où ils sont en train de tout bazarder, où il ne se passe plus rien, quoi. Et RMC, qui est un peu plus sur le MMA, qui essaye, mais... Ouais, c'est ça, ça existe, mais c'est mal utilisé, et c'est mal promu, et c'est ce que tu disais, JT Box, du coup, sur les médias, c'est que si les médias ne font pas le taf, et que les boxeurs ne font pas le taf, tu ne peux pas créer de l'engouement, quoi. Et donc, les seuls gens qui vont regarder, c'est les passionnés de ouf, ceux qui adorent regarder, ou ceux qui pratiquent, et qui regardent aussi, quoi. C'est ça. Moi, tu sais, des fois, ça me rend ouf, tu sais, je fais des interviews avec des boxeurs, moi, je fais une petite chaîne, les gars, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, tu vois, dans ma tête, je suis content de les recevoir, mais je me dis, c'est ouf, que des mecs, ils viennent sur ma chaîne, alors que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, alors que, normalement, ils n'ont rien à faire là, tu vois ce que je veux dire, ils m'apportent plus de force que je leur en apporte, tu vois, après, oui, les débats d'interviews, ils sont bien, mais en vrai, médiatiquement, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, carrément. Tu vois, il faut créer des vrais médias, et ne vous inquiétez pas, les gars, on va bosser, et vite fait, un petit avis sur Yoka, à ton avis, il peut revenir, on bat en Angleterre, on bat en France, qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas facile. Franchement, je ne sais plus, c'est dur, trois défaites, le mental. Sur Yoka, et on s'est rendu compte qu'il avait quand même encore pas mal d'options. Tu vois, on est arrivé à un beau petit débat où il avait quand même pas mal d'options, tu vois, mais moi, tu vois quoi comme option ? Franchement, moi, je vois un Shizora, par exemple, en Angleterre, je me dis, c'est pas mal, pour un combat de retour. C'est sûr, là, franchement, Shizora, c'est un chien quand même, tu vois. Ouais, mais il est en fin de carrière, tu vois ce que je veux dire. Oui, je suis d'accord avec toi, mais là, moi, contre Miri, tu le vois, enfin, mentalement, il était vraiment fissuré, quoi. Donc, soit il arrive vraiment à… En fait, c'est… Moi, le problème de Yoka, c'est mental, c'est vraiment mental. T'as le truc de… Ils ont manqué une transition vraiment dans la boxe pro où ils l'ont fait boxer un peu à contre-emploi par rapport à ses qualités où ils n'ont pas assez renforcé des choses qu'ils devaient faire, tu vois, boxer plus sur les appuis, enfin, la puissance, etc., où c'était pas trop sa boxe à la base, ils auraient dû mieux régler le truc. Mais après, ce qui lui a manqué, enfin, là, maintenant, c'est le mental parce que Bacolet, mine de rien, il va au bout, tu vois, j'en avais parlé, je sais plus avec qui, mais Bacolet, c'est un gros morceau, il tient tous les rounds, tu vois, il perd, mais voilà, mais je pense qu'il est tombé de très haut parce qu'il pensait qu'il avait… Taka Moussi va au bout. Ouais. Après, Taka Moussi, c'est pas un frappeur, tu vois, donc t'as moins le truc de… C'est pas un mec qui met beaucoup de chaos, mais… Mais ouais, ouais, il a quand même ce truc de… Il est résilient et voilà, mais il faut qu'il régle tout le point dans sa tête, quoi. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, mais moi, je pense qu'il peut revenir quand même. Et je pense… Je pense que quand même… Ouais, mais je pense que quand même, il sera suivi. Tu vois, quoi qu'il arrive ? Oui. Ça reste Tony Oka, les gars, c'est quasiment le dernier poids lourd qu'on ait. Donc, tu vois, il est jeune, il a quoi, 31 ? Tu vois, en vrai. Ouais. 31 ou 33 ? Entre 31 et 33 ans. Ouais. Tu vois, donc moi, je me dis qu'il peut revenir. Bon, voilà les gars, on va clôturer. Merci Antenne Box. Je te laisse le mot de la fin, les gars, allez soutenir, n'oubliez pas Antenne Box. 31, Yuka ? 31, tu vois. Il est jeune. C'est super jeune. Les poids lourds, c'est super jeune. Non, c'est clair. Non, bah merci beaucoup, franchement, c'était trop cool. On a fait beaucoup plus que prévu, du coup, mais c'est toujours tout quand on parle box, donc grave, trop bien. C'était, non, franchement, avec plaisir pour se refaire ça et puis, voilà, t'inviter sur ma chaîne si t'es dispo aussi. Et voilà, bah merci encore et très bon moment et merci au chat aussi d'avoir participé. Merci à toi, les gars. On va suivre Papo et Mary Anderson ce week-end. Ouais, on va passer un bon week-end. Les gars, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Merci à Tentbox. Merci à tous. Ciao, les gars. Merci à toi. Ciao.